Le 10 février dernier, Pierre Palmade a pris le volant, sous l'emprise de la cocaïne, provoquant un terrible accident de la route. Cependant, beaucoup estiment que le comédien de 55 ans a bénéficié d'un traitement de faveur. Au fil des mois, il a d'ailleurs vu son contrôle judiciaire s'alléger. Invité de l'émission chez Jordan, le 27 octobre 2023, Marc Jolivet ne s'est pas exprimé sur ce point. En revanche, l'humoriste et acteur de 73 ans a adressé un message lourd de sens à son ami de longue date. Je l'ai envoyé voir un psy depuis ce terrible accident, Pierre Palmade voit ses fidèles acolytes lui tourner le dos, un à un. Muriel Robin a notamment coupé définitivement les ponts avec lui. A l'antenne de France Info, la compagne d'Anne Le Nén a d'ailleurs révélé qu'elle n'est plus son amie. Michel Larocque semble également avoir pris ses distances avec le quinquaginaire. Alors que Pierre Palmade n'est pas encore fixé sur son sort, quatre individus, dont son dealer, un certain Winter, ont été placés en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Au micro de Jordan Deluxe, dans son émission sur C8, Marc Jolivet a enfin réagi à cette affaire. Celui qui est aussi chanteur a confié qu'il n'était pas du tout surpris de l'accident provoqué par Pierre Palmade à cause de ses addictions. Je connais Pierrot depuis très très longtemps, je l'ai envoyé voir un psy il y a 25 ans, si est-il dramatique, je ne parle pas des choses dramatiques, où il n'y a rien à dire. Si est-il un très bel artiste, si est-il un homme cassé, si est-il une histoire abominable. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus, a-t-il confié. Pierre Palmade arrobase Mathieu de Martignac LP Quel avenir pour Pierre Palmade ? Le mystère reste entier quant à l'avenir de l'humoriste. L'issue de son procès, qui aura lieu au printemps 2024, sera peut-être un début de réponse. L'acolyte de Jean-Marie Bigard ne s'est cependant pas exprimée publiquement depuis le début de cette affaire. Seule sa sœur Hélène a pris la parole. Selon Marc Jolivet, son ami devrait rectifier le tir. Pierrot si tu m'écoutes, excuse-toi, viens en disant je demande pardon, peut-être pas maintenant, dans un ou deux ans, pardon je n'ai pas pris conscience pardon pour tout le monde, et du coup fait une émission pour les blessés, pour les gens, et là on t'accueillera à nouveau. Une excuse publique pourrait-elle lui permettre de regagner le cœur des Français ? Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501